bonjour à tous aujourd'hui je vous donne 10 habitudes à avoir pour faire durer sa machine à coudre et pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis linda et sur cette chaîne je vous propose chaque semaine une nouvelle vidéo un nouveau tuto pour apprendre à coudre ou se perfectionner donc si comme moi tu aimes la couture abonne toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper pour la première habitude on utilise toujours du fil de qualité et oui c'est très important pour votre machine à coudre et aussi pour vos différents ouvrages car en réalité lorsque votre fil va passer tout du long du chemin qu'il doit effectuer pour la couture il y aura des frottements qui vont s'effectuer et le fil va faire de la poussière d'autant que s'il est de mauvaise qualité vous aurez encore plus de poussière et surtout le fil risque de casser donc c'est très important pour votre machine et pour vos ouvrages d'utiliser toujours des fils de qualité sachez également que pour votre fil il est important que votre bobine soit positionnée de la bonne manière puisque en fait selon que vous ayez une bobine qui est faite avec un bobinage à l'horizontale ou en croisillons il y aura une différence pour le positionnement de votre bobine je vous en avais déjà parlé dans un autre de mes tutos je vous mets le lien juste là et croyez moi ça évitera des dégâts sur votre machine à coudre ou lors de la couture je vous montre le fil peut casser, se tortiller, casser l'aiguille et abîmer votre machine donc sur votre machine on va avoir ici à l'horizontale pour la bobine et ici à la verticale pour la bobine ici je la pose puisqu'on est sur une bobine qui doit se dérouler à l'horizontale je vais la poser comme ceci faire dérouler mon fil comme ceci si par contre j'ai une bobine avec des croisillons je vais la mettre à l'horizontale pour que le fil se déroule au niveau de la tête comme ceci pour le cône j'ai un petit support ici et je vais placer mon cône comme ceci pour faire dérouler par le haut donc on n'oublie pas on prend toujours du fil de qualité et on positionne bien sa bobine sur la machine à coudre l'habitude numéro 2 à avoir il faut toujours utiliser des canettes adaptées à sa machine à coudre et oui car il y a différents types de canettes des canettes métalliques des canettes plastiques des canettes qui ont justement des dimensions différentes des diamètres différentes il y a aussi une différence au niveau de l'épaisseur puisque certaines vont être très épaisse d'autres vont être bombées d'autres plates donc c'est vraiment important de regarder sur votre machine à coudre quelle canette il y à à l'origine et de rester sur cette canette là je vous montre les différents types de canettes et de boîtiers de canettes alors c'est important parce que des fois on va pouvoir prendre une canette métallique la placer dans son boîtier et avoir une canette plastique qui pourra aussi passer dans le boîtier cependant comme je le disais précédemment il y a des différences de diamètre et parfois il va y avoir un petit jeu alors ça se limite à un ou deux millimètres mais s'il y a un jeu dans le boîtier de canettes d'une part vous n'aurez pas de bonne couture deuxièmement vous risquez d'avoir un bourrage et vous risquez aussi d'abîmer le boîtier le support canettes donc c'est important d'adapter sa canette à sa machine à coudre et de ne pas prendre n'importe quel type de canettes pensez également à bien positionner votre canette dans le porte canettes puisqu'il y a un sens qui est normalement indiqué sur votre machine mais sachez que principalement la canette doit se dérouler dans son porte canettes de sorte que le fil se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre donc on n'oublie pas on choisit toujours une canette adaptée à sa machine à coudre et on pose bien sa canette dont son porte canette habitude numéro 3 on utilise également des aiguilles adaptées à sa machine à coudre c'est important puisque chaque machine à coudre de la même façon que pour les canettes va avoir des aiguilles adaptées sachez qu'il ya des différences de taille pour les aiguilles il y a également des différences au niveau de la forme c'est à dire que au dessus de l'aiguille certaines vont être toutes rondes et d'autres vont avoir l'arrière qui est plat par exemple sur la longueur de l'aiguille si vous prenez une mauvaise aiguille par exemple si elle est trop courte par rapport à l'aiguille de votre machine sachez qu'elle n'ira pas chercher le fil du bas donc le fil de canette elle ne pourra pas aller le chercher comme il faut puisqu'elle ne sera pas assez longue et à ce moment là vous aurez une mauvaise couture si à l'envers elle est plus grande qu'elle ne devrait pour votre machine à coudre elle va taper sur le porte canette le boîtier et ça va abîmer votre machine donc c'est important d'utiliser des aiguilles adaptées à sa machine à coudre sachez que au niveau du placement de l'aiguille si vous forcez trop et que vous n'avez pas pris les bonnes aiguilles vous risquez aussi de casser le pas de vis qui sert à resserrer et à positionner votre aiguille d'autant qu'il faut penser à adapter également votre aiguille à vos tissus ça vous évitera bien d'autres soucis sachez également que sur le petit livret qui vous est fourni avec votre machine à coudre généralement il vous est indiqué les aiguilles qui seront pour votre machine à coudre pensez également à prendre des aiguilles de qualité ça vous permettra d'avoir un meilleur résultat au niveau de votre couture mais également pour protéger votre machine car les aiguilles de mauvaise qualité vont se casser vont rapidement en fait s'user au niveau de la pointe et c'est pas forcément bon donc on pense toujours à prendre des aiguilles adaptées à sa machine des aiguilles de qualité et on adapte également les aiguilles au tissu que l'on couvre habitude numéro 4 on pense toujours à bien placer ses épingles pour la couture je m'explique pour éviter lors de la couture qu'elle ne passe au niveau du pied de biche et qu'elle se fasse taper par votre aiguille d'une part parce que vous risquez justement de casser votre aiguille vous risquez également de bloquer votre tissu puisque l'épingle va se plier en deux va s'enfoncer avec le tissu dans les griffes sous la plaque d'entraînement donc vous aurez abîmé votre aiguille vous aurez cassé une épingle vous aurez abîmé votre tissu c'est la cata et ensuite pour tout débloquer ça va être compliqué moi généralement je les place à l'horizontale donc à la perpendiculaire de mon aiguille justement pour pouvoir les ressortir petit à petit au moment du passage pour éviter des soucis si malheureusement ça passe généralement votre aiguille va rouler en fait sur l'épingle et va passer d'un côté ou de l'autre mais honnêtement évitez parce que si jamais elle tape sur l'épingle et bien forcément vous risquez de casser votre aiguille vous risquez de bloquer votre machine alors si c'est une mécanique on peut remonter l'aiguille on démonte on sort la plaque on sort de notre tissu on peut s'en débrouiller par contre si c'est une électronique votre machine va buguer elle va vouloir continuer d'avancer et elle va faire un drôle de bruit c'est vraiment pas bon parce qu'en plus ça risque de dérégler votre machine électronique c'est vraiment pas bon donc pour les épingles je vais venir les placer à l'horizontale moi je les place toujours à l'horizontale comme ceci de sorte que la tête soit de ce côté et que je puisse les enlever facilement comme ça quand je les place à la machine je peux les retirer au fur et à mesure avant qu'elle ne passe pas sous mon pied de biche donc avant chaque couture on pense toujours à bien placer ses épingles habitude numéro 5 on laisse la machine coudre je m'explique on ne tire pas sur le tissu à l'arrière pour le faire avancer il peut arriver parfois qu'on accompagne le tissu vers l'arrière quand on travaille sur des tissus fin mais on ne tire pas sur le tissu c'est la machine qui coudre les griffes d'entraînement sont là pour entraîner le tissu vers l'arrière vous n'avez donc pas besoin de tirer déjà parce que si vous tirez vous risquez de casser votre aiguille vous risquez d'abîmer le système d'entraînement et de dérégler votre machine il est donc important d'accompagner votre tissu mais on ne tire pas à l'arrière sachez également que lorsque vous positionnez votre tissu vous êtes là juste avec vos mains pour accompagner votre tissu de sorte que votre couture soit droite lorsque vous avez des tissus où vous travaillez sur de la longueur des rideaux ou des longues robes il faut penser à bien mettre tout le tissu sur la table de couture pour éviter qu'avec le poids ça ne tombe et ça tire sur le tissu et donc vous ne pouvez pas coudre correctement à ce moment là vous mettez tout votre tissu sur la table et si la table n'est pas assez grande ce n'est pas grave vous prenez une chaise un tabouret et vous mettez bien le reste du tissu dessus pour éviter qu'avec le poids ça ne tire donc habitude numéro 5 on n'oublie pas on laisse la machine coudre on accompagne juste le tissu habitude numéro 6 on suit le sens de la couture pour sortir notre fils lorsque l'on a fini la couture ou pour changer de fils c'est à dire que la couture va d'avant vers l'arrière que si on va dans le sens inverse ce n'est pas bon pour votre machine elle est réglée pour aller dans ce sens là et forcément ça risque de l'abîmer de faire des poussières parce que généralement on tire vers le haut et puis tout le passage inverse ce fait ça encrasse encore plus la machine je vous montre alors moi j'ai déjà mis ma machine en place elle est enfilée généralement je vois beaucoup de personnes qui vont tirer sur le fil par en haut et ça c'est pas bon parce que c'est pas le chemin habituel que fait votre fil donc ce qu'il faut faire c'est coupé justement en haut comme ceux ci et tirer en bas vers l'arrière comme ceux ci on suit vraiment le chemin donc on n'oublie pas on remonte notre aiguille au maximum et on tire notre fils vers l'arrière comme ceux ci on n'abîme pas notre aiguille on n'abîme pas notre machine et on ne fait pas trop de poussière il y a des réglages de base ça l'abîme vraiment si on le fait autrement donc on n'oublie pas habitude numéro 6 on sort le fil en suivant le chemin d'origine habitude numéro 7 on tourne toujours le volant vers nous puisque comme je vous le précisez sur l'habitude numéro 5 et l'habitude numéro 6 votre machine a un sens de couture elle va toujours de l'avant vers l'arrière et sachez que pour votre volant qui se trouve juste ici et bien il faut toujours le tourner vers soi tout simplement parce que c'est c'est pas votre votre volant qui fait avancer votre tissu pas du tout votre volant si vous voulez il est accroché à un bras qui permet à l'aiguille de monter et de descendre c'est tout ce sont les griffes d'entraînement en bas qui elle fait avancer le tissu d'avant en arrière donc si vous avez un problème un bourrage votre aiguille est coincée ou vous voulez avancer d'un ou deux points il faut toujours tourner le volant vers soi c'est une pièce importante de votre machine à coudre à force d'aller dans un autre sens dans l'autre sens vous allez vraiment abîmer votre machine ce n'est pas fait pour aller dans le sens inversif si vous voulez remonter votre aiguille vous tournez vers vous si vous voulez dégager votre aiguille parce que vous avez un bourrage ou vous avez un nœud qui s'est formé vous tirez vers vous et si ça bloque et que vous n'arrivez pas à remonter votre aiguille ce n'est pas grave vous coupez vos fils vous les dégagez vous dégagez la canette en bas vous enlevez le bourrage vous dégagez tout l'aiguille pourra se défaire vous pouvez la dévisser également pour ne pas être embêté mais surtout on tourne toujours le volant vers soi c'est important si vous voulez faire une marche arrière vous avez un bouton qui est adapté pour faire la marche arrière donc ça ne sert à rien d'aller dans le sens inverse avec votre volant puisque c'est que l'aiguille qui va monter et descendre le volant c'est pour l'aiguille les grilles d'entraînement c'est pour faire avancer votre tissu si vous voulez faire une marche arrière il y a un bouton qui est prévu à cet effet donc on n'oublie pas pour cette habitude numéro 7 on tourne toujours le volant dans le bon sens c'est à dire vers soi habitude numéro 8 tout comme les dernières habitudes dont je viens de vous parler on suit toujours le sens de la machine à coudes c'est à dire de l'avant vers l'arrière il y a un sens pour sortir notre tissu donc l'habitude numéro 8 on sort toujours notre tissu dans le bon sens lorsque vous avez fini votre couture il ne veut pas tirer le tissu vers soi il faut suivre l'entraînement du tissu d'origine c'est à dire vers l'arrière donc quand votre couture est terminée et bien vous tirez le tissu vers l'arrière vous coupez les fils ensuite on ne prend pas notre tissu à l'avant il ne faut surtout pas faire cela parce que vous allez dérégler votre machine vous vraiment ce n'est pas bon parce qu'elle a l'habitude de fonctionner dans ce sens là je laisse avancer mon tissu j'accompagne je fais une marche arrière et pour sortir mon tissu je vais le laisser arriver donc à la fin je fais mon point d'arrêt je relève mon aiguille en tournant le volant vers moi mon aiguille est relevé je lève mon pied de biche et je tire mon tissu vers l'arrière comme ceci une fois que j'ai assez de longueur de fils je peux basculer sur le côté et le couper donc vous finissez votre travail où vous voulez vérifier votre travail on lève le pied de biche on lève l'aiguille et on tire le tissu vers l'arrière comme pour le fils habitude numéro 9 on nettoie régulièrement sa machine à coudre c'est une habitude très importante à prendre à chaque fois que vous terminez un ouvrage un gros travail on pense à bien nettoyer sa machine à coudre surtout quand on fait de la couture avec du polaire qu'on utilise des tissus éponge ça fait vraiment beaucoup de peluches ça encrase votre machine à coudre c'est vraiment pas bon vous risquez de vous retrouver avec des problèmes de réglage de bourrage et finalement votre machine va à coudre va s'encrasser avec le temps il faut aussi penser à huiler régulièrement sa machine mais pas trop non plus quand vous nettoyez votre machine pensez également à aspirer plutôt que d'utiliser des bombes qui vont souffler vos débris dans le fond ou dans le mécanisme ce sera pas rattrapable ce sera pas récupérable faudra aller voir un spécialiste ou un réparateur pour nettoyer votre machine on ne souffle pas on aspire on passe un petit coup de pinceau d'ailleurs je vous ai fait un tuto pour bien nettoyer sa machine à coudre je vous mets là le lien ça vous évite des problèmes de points lorsque vous faites de la couture on se demande pourquoi des points qui sautent des nœuds débourrage on ne sait pas d'où ça vient généralement c'est l'un des principaux problèmes c'est l'encrassage de votre machine des poussières qui se sont coincées il faut vraiment penser à la nettoyer c'est primordial donc on entretient bien sa machine en faisant un bon nettoyage régulier et enfin habitude numéro 10 on protège on recouvre sa machine à coudre une fois que vous avez fini votre ouvrage votre couture et bien on met justement le capot qui est fourni généralement avec votre machine à coudre donc soit c'est un capot soit c'est un tissu adapté à votre machine à coudre on la recouvre une fois terminé le travail on nettoie la machine une fois que la machine est nettoyée que le plan de travail est nettoyé on pense à recouvrir sa machine pour éviter que les poussières ne retombent dessus et n'encrassent encore votre machine on l'a pas nettoyé pour rien pour la garder propre pendant qu'on ne l'utilise pas on la recouvre si vous n'avez pas le capot ou la pochette adaptée pas de souci un simple drap dessus fera l'affaire pour résumer les dix habitudes à avoir pour faire durer sa machine à coudre la première on utilise toujours du fil de bonne qualité et on positionne bien la bobine habitude numéro 2 on utilise toujours des canettes adaptées à sa machine à coudre et on positionne bien sa canette habitude numéro 3 on utilise toujours des aiguilles adaptées à sa machine à coudre et adaptées au tissu que l'on travaille habitude numéro 4 on place bien nos épingles avant de passer à la machine à coudre habitude numéro 5 on laisse coudre la machine on ne tire pas le tissu habitude numéro 6 on suit le sens de la machine à coudre pour sortir nos fils habitude numéro 7 on tourne toujours le volant dans le bon sens vers soi habitude numéro 8 on sort toujours notre tissu en suivant le sens de couture de la machine habitude numéro 9 on prend soin de sa machine on la nettoie régulièrement et habitude numéro 10 on protège sa machine et voilà on n'oublie surtout pas une fois que l'on a fini avec sa machine à coudre on la nettoie et on recouvre et voilà j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas un pouce ça fait toujours plaisir si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire j'y répondrai au mieux moi je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto au revoir